Essayez d'être de meilleurs opposants. Tiens bon, payons ! C'est ce que vous dites, Philippe Doucet, j'en suis sûr. Non, je ne sais pas ce que je dis. Je pense que si derrière la question, vous parlez des vacances d'été, parce que c'est ce qu'il y a en filigrame... Quelle réforme ! Donc, moi je pense que c'est une annonce précipitée. Ah, c'est précipité ! Oui, moi je pense qu'il y a des étapes dans les choses. Là, il y a la question de la réforme du scolarisme scolaire dans la semaine. Qui passe difficilement déjà. Qui passe difficilement. On va l'appliquer dès la rentrée 2013 ? Non, nous, a priori, là, mon adjoint a réuni l'ensemble des parents d'élèves, les profs, ça, on sera sur 2014, parce qu'il y a une demande de concertation, il y a une demande de co-production. Donc c'est une erreur de vouloir accélérer les choses et que dès la rentrée 2013... Vous vous privez de 50 000 euros, c'est dommage. Oui, je me prise peut-être de 50 000 euros. Mais ça va vous coûter combien ? Donc, on est en train de regarder, ça va coûter pas loin de 2 millions d'euros. Enfin, c'est une énorme ville, donc il y a des enjeux autour de ça. Non, mais surtout ce qu'on voit... Non, pour prendre le temps, parce qu'à travers la gestion du temps, on soulève plein de lièvres. Donc, on voit que c'est difficile parce qu'il y a les rythmes scolaires, mais il y a les profs du conservatoire, il y a les clubs sportifs, il y a les associations. Donc c'est toute une organisation de la société, et ça fait très longtemps qu'il y a plus d'école le mercredi matin. Donc oui, tout ça lève des lièvres. Et donc, je pense, je finis sur l'histoire des vacances d'été. Je pense qu'il fallait, il faut d'abord régler, oui, prôner la totalité des rythmes scolaires, ou si on commence par la semaine, on finit cette réforme-là, et puis après, on attaque le débat sur l'été. Donc je pense qu'il faut prendre le temps des choses. Allez, parce qu'on va...